Bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour. Vous êtes président de Génération Z, c'est la branche jeunesse du parti d'Éric Zemmour. Vous deviez participer à un débat hier à la faculté de droit, débat initié par le syndicat étudiant Luni, mais d'autres organisations s'y sont opposées. Je pense au CGT Campus 06, Tous Citoyens, Antifascistes 06, et le président de cette université a décidé donc d'annuler cet événement. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux ce matin. Est-ce que vous êtes toujours dans l'incompréhension ? Non seulement je suis dans l'incompréhension, mais je suis surtout scandalisé de ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas une annulation, c'est une soumission à l'extrême gauche de la part du président de l'université, qui, face à 5 militants d'extrême gauche, parce que j'étais hier devant la fac de Nice, ils étaient 5. Face à 5 militants d'extrême gauche qui ne représentent qu'eux-mêmes, il a cédé. Donc vous dites qu'il y a eu un principe de précaution trop important ? Évidemment, c'est-à-dire que l'un des motifs invoqués, c'est le trouble à l'ordre public. Quand il y a 5 personnes pour faire une manifestation soi-disant antifasciste, face à un syndicat qui a des élus, donc le syndicat uni qui a des élus dans la faculté, et nous qui sommes un parti qui représente 14% des électeurs lors de l'élection présidentielle, ou Philippe Vardoin, le premier groupe d'opposition ici à la mairie de Nice, comment peut-on s'y opposer ? Sur la décision du président de l'université, c'est vrai que votre revenu a suscité beaucoup de réactions en amont. C'est légitime de sa part de se dire, attention, il risque d'y avoir peut-être des débats. Encore est-il d'y faire ajouter des agents de sécurité ? Alors déjà, non seulement il y avait un dispositif de force de l'ordre très en place et extrêmement efficace, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on est dans une période où l'extrême gauche, notamment guidée par NUPES et certains députés, passe leur vie à mettre le bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans les universités. Ils ne demandent l'avis d'aucun étudiant, et ils bloquent les facs, ils détruisent le matériel, et eux, personne ne les empêche de rien faire. Le blocage est quelque chose d'illicite, c'est quelque chose d'illégal. Il y a un deux poids, deux mesures qui est frappant, et nous qui sommes un parti qui accepte les méthodes démocratiques, sommes empêchés de parler. Et surtout, je vais vous dire quelque chose. Hier, nous avons donc eu notre réunion publique, notre conférence, notre débat, à l'université qui a été annulée. Pour autant, nous avons quand même réussi, dans un café de Nice, à réunir plus de 100 étudiants dans un foulé, en l'espace d'une demi-heure de mobilisation. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est bien passé. Donc, s'il prouve bien que le trouble à l'ordre public, que le président de l'université craignait, ne vient pas de Reconquête ou de l'Uni, mais vient des militants extrême-gauche qui, pour rappel, non seulement n'étaient que cinq, et qui auraient pu, selon le président de l'université, mettre un bazar sans précédent dans la faculté de Nice. Vous avez déposé un référé liberté, c'est ça ? Exactement. Qu'en parlez-vous de cette décision ? Écoutez, je crois que le vice, hier également, qui est sur la forme dérangeante, c'est qu'on est prévenu quatre heures avant de l'annulation. Vous savez, moi, je suis porte-parole d'Éric Zemmour et j'ai l'habitude de faire beaucoup de déplacements à droite, à gauche. J'ai posé le pied à l'aéroport de Nice et on m'a annoncé, donc quatre heures avant l'événement, que c'était annulé. Il savait très bien que le référé de liberté mettrait du temps à arriver, du temps de le faire, etc. C'est pour ça que la décision a été prise aussi peu de temps d'avance. Mais en tout cas, je vais vous dire, nous, on a pu faire une conférence, on a pu faire après un dîner débat avec plus de 150 personnes. En tout, j'ai pu voir quasiment 400 étudiants et niçois hier, à gauche, ils étaient cinq et je crois que c'est bien la croix qui a leur bruit et le réel. Si le tribunal administratif prend une décision en votre faveur, vous pourriez demander de nouveau au président de l'université de participer à un débat dans sa faculté ? Moi, avec plaisir. C'est-à-dire que c'est la différence entre eux et nous. Nous, on est ouverts au débat. C'est-à-dire que moi, je débattrais avec tout le monde. Éric Zemmour a toujours débattu avec tout le monde. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à cette politique. Spectacle du buzz qui ne parle jamais de fond et qui se contente d'invective. Vous savez, vraiment, c'est important parce qu'on voit, notamment pour tous les Français qui suivent les débats actuellement, se chahutent à l'Assemblée nationale ces personnes qui ne font que des challenges TikTok pour faire de la politique. Ils voient ça d'une façon déplorable. Entre un débat à l'université avec des étudiants et des blocages, débattons. Il faut pouvoir débattre. Vous parlez de Philippe Bardot comme étant la première force d'opposition dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Alors, non, à Nice, au conseil municipal, puisqu'il a neuf... Parce que dans les Alpes-Maritimes, il y a trois députés rassemblements nationaux. Voilà, mais c'est marrant que vous m'en parliez parce qu'évidemment qu'ils ont été élus avec la petite vague que l'on connaît du Rassemblement national, c'est vrai. Mais Eric Ciotti et ces trois députés-là, moi, je ne les ai pas entendus hier face à cette annulation de l'extrême-gauche. C'est-à-dire que... Vous auriez aimé qu'ils prennent parti pour vous ? Écoutez, moi, si demain, un député du Rassemblement national, un représentant jeune du Rassemblement national ne pouvait s'exprimer à cause de militants d'extrême-gauche cégétistes, je n'aurais pas de mal à réagir. Si demain, le président des jeunes LR ne pouvait s'exprimer à cause de militants d'extrême-gauche, je n'aurais pas de mal à réagir. Ici, Nice est une terre de droite, en tout cas électorale en parlant. Vous avez parlé des trois députés Rassemblement national, évidemment, d'Éric Ciotti, président des LR. Où sont-ils ? C'est-à-dire qu'ils laissent des militants d'extrême-gauche imposer leurs règles et leurs lois à l'Assemblée nationale. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Dès qu'il y aurait cinq militants d'extrême-gauche qui s'opposeraient à quelque chose, le président devrait céder. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En parlant de l'Assemblée nationale, il y a Brian Masson qui est donc un député de chez nous du Rassemblement national qui souhaite que les maires aient accès à l'identité des fichiers S sur leur commune. Est-ce que vous soutenez cette proposition ? Ça me paraît être une bonne chose. Je considère qu'un élu, l'élu le plus proche de ses concitoyens a le droit de savoir qui est qui dans sa commune. Alors évidemment, il y a des précautions à prendre. On peut laisser ce sujet se faire sans concertation. Mais l'idée ne me semble pas absurde, en tout cas. Vous parliez donc de Philippe Vardon comme étant la première force d'opposition à Nice. Vous pensez qu'il pourrait devenir le prochain maire de Nice, véritablement ? Écoutez, c'est tout le mal que je lui souhaite, en tout cas. Mais je crois, et c'est important de dire, que sans union des droits, que ce soit ici ou ailleurs, point de salut, non seulement pour la France, mais pour la droite française. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a un récent sondage qui est sorti, qui a été commandé, serré par les amis du maire de Nice et qui explique que Philippe Vardon tiendrait 5% des voix et celle qui arriverait en 3ème position à cette élection, ce serait la représentante écologiste. Donc la première force d'opposition, ça ne serait pas Philippe Vardon. Écoutez, il y a plusieurs choses. Il me semble que les élections municipales sont en 2026, donc dans encore 3 ans, première chose. Deuxièmement, qu'il y a la réalité d'aujourd'hui, parce que nous sommes en mars 2016, 2023 où Philippe Vardon a fait la première force d'opposition à l'Amérique, ça c'est un fait factuel d'aujourd'hui, et que surtout, un sondage 3 ans avant une élection, honnêtement, qui, que ce soit à Nice ou ailleurs, s'intéresse dès maintenant aux élections municipales. Entre-temps, il y a les élections européennes qui seront une élection importante pour tout le paysage politique français. Entre-temps, il y aura des changements politiques, peut-être des remaniements, peut-être des dissolutions, etc. Honnêtement, bien malin est celui qui est capable de prédire les élections, que ce soit à Nice, soit ailleurs. Une dernière question, le fait qu'une réunion soit annulée parce que vous devez y participer, c'est déjà arrivé par le passé ? Alors, moi, jamais. En ce qui vous concerne ? Vous jamais. Non, mais par contre, un fait très intéressant, je mets au défi, vos téléspectateurs ou tout journaliste, de me trouver une conférence d'un député ou d'un représentant d'Extrême-Lauche annulée sous pression de Reconquête ou de quoi que ce soit. Nous, vous savez, chez Reconquête... Vous dites qu'il y a un deux poids de mesure. Deux poids de mesure, mais surtout, je vais vous dire, chez Reconquête, nous, on fait annuler des conférences islamistes qui n'ont pas à se tenir sur notre sol. Eux préfèrent faire interdire des conférences de représentants publics et politiques. C'est la différence entre l'Extrême-Lauche et le camp national et la droite française. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Stanislas Trigou, président de Génération Z.